Google est bien décidé à mettre une grande claque de cow-boy à OpenAI et surtout avec la mise à jour qu'il y a eu et qui a métamorphosé complètement Google Bard. Il y a eu une mise à jour qui a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et qui nous apporte une réelle utilité maintenant d'utiliser Google Bard plutôt que ChatGPT. On va voir tout ça ensemble. Bonjour à tous, c'est Julien. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne YouTube, on parle évidemment d'intelligence artificielle et de comment l'implémenter dans son business pour devenir beaucoup plus productif. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et nous, on est parti sans plus attendre avec cette mise à jour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas trop à dormir. Il se passe tellement de choses sur l'intelligence artificielle. C'est énorme. On a quelque chose qui s'est complètement transformé. Allez, c'est parti. Perdons pas de temps. Et allez, on commence avec la première chose qui change sur Google Bard. Alors, ce n'est pas quelque chose de vachement concret que je pourrais vous montrer directement sur l'interface, pas quelque chose de mesurable non plus, mais c'est quelque chose qui nous est annoncé en première ligne sur l'article qui résume cette mise à jour de Google Bard. C'est directement Google qui nous dit que grâce à des gens, par exemple, comme vous ou comme moi qui ont utilisé Google Bard, il s'est amélioré et il a pu apprendre de ses erreurs. Et donc, ça nous rend quelque chose de beaucoup plus puissant. Une amélioration du modèle de langage de Google Bard qui lui permet d'être plus intuitif, plus imaginatif et plus réactif que jamais. C'est dans la première ligne. Donc, on espère qu'il y a une réelle différence quand on va l'utiliser. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je ne pense pas que c'est dû au hasard le fait que ce soit dans la première ligne qui nous dit que c'est plus intuitif, plus imaginatif et plus réactif que jamais. C'est réellement pour mettre une grande claque à OpenAI et pour montrer qu'il y a une nette amélioration. Donc, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose qui change sur Google Bard, c'est qu'on pourra directement vérifier les dires de ce modèle de langage. Vous savez très bien comme moi que certaines IA ont des hallucinations. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent cela et qui expliquent que c'est un petit peu difficile d'y remédier. Mais en tout cas, une solution simple, rapide et efficace pour résoudre ce problème, c'est directement d'incorporer un bouton Google. Comme vous pouvez voir sur cette réponse, j'ai dit quel est le prix d'un café à Paris. Il nous sort plusieurs réponses et si je veux, je peux vérifier. Il y a la source évidemment, mais je peux aussi rechercher sur Google. C'est une petite amélioration et qui mieux de Google peut vérifier des informations générées par un chatbot d'IA de Google. On a directement quelque chose qui peut s'auto-suffire, on va dire, et c'est pas mal. Je clique dessus et là, on est directement renvoyé sur Google. C'est typiquement ce qu'on aurait fait en utilisant ChatGPT et en n'étant pas sûr d'une information. On aurait tout simplement allumé ici et cherché directement quelque chose. Un petit lien de temps, mais je vous assure que là, c'est vraiment le niveau zéro par rapport à ce qui arrive tout de suite. Troisième chose qui change en utilisant Google Bard, c'est qu'on pourra partager directement les conversations. Avec ChatGPT, c'est compliqué. On doit prendre des screens, on doit en prendre plusieurs. On ne peut pas réellement partager une conversation, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, ici, on peut. Alors imaginons que sur cette conversation qui parle de café, mais imaginons que j'ai un ami qui adore le café tout comme moi, je veux lui partager cette réponse, eh bien, j'ai tout simplement à cliquer sur ce bouton. Alors, il nous propose d'exporter vers Gmail, vers Google Docs, des choses qui étaient possibles de faire avant, évidemment. C'est, selon moi, une des plus grandes qualités de Google Bard. C'est qu'on pourra tout interconnecter et vous comprendrez pourquoi je dis ça par la suite. En tout cas, on a juste à cliquer sur partager et là, on pourra directement choisir de créer un lien public. On peut donner un titre directement à cette conversation. On crée un lien public et voilà, là, j'ai le lien de ma conversation. Je peux me connecter et ensuite continuer et je pourrais interagir également et revoir toute la discussion. Ça me fait énormément penser à Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Le fait qu'on puisse partager ces outils et ces projets, c'est un réel plus. On ne va pas se mentir, pourquoi on ne utilise pas directement Word ? Parce qu'au fil du temps, c'est nul et ce n'est même pas partagé. Alors que Google Docs partage tout et ils ont réellement compris l'utilité. Et ça, j'adore chez Google. Donc là, on pourra directement partager une conversation tout comme un Google Docs et c'est parfait pour pouvoir collaborer. Quatrième chose qui change et là, ça change énormément. On va avoir quelque chose de très sympa que je recherche souvent avec les IA. Ça va être le fait qu'on puisse envoyer des images directement dans la conversation. La seule IA qui arrive à lire les images de façon correcte et détaillée, c'est Bing Chat, l'intelligence artificielle directement de Microsoft. Et c'est vrai que j'ai été impressionné par son résultat de lecture d'images. Mais là, on a de la concurrence. On a directement BARD qui nous permet de faire cela. On peut cliquer ici pour importer une image et on va pouvoir le tester ensemble. Pour information, ChatGPT nous avait promis mon éveil concernant la lecture d'images. Cependant, on peine encore à faire des choses exceptionnelles avec GPT-4 directement sur l'interface ChatGPT pour lire des images. Je vais lui donner cette image que j'ai déjà utilisée dans une vidéo qui compare l'intelligence artificielle Bing Chat et sa lecture d'images. En tout cas, il y a un prix. C'est une chaise de jardin sur un site, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a quelques caractéristiques ici. Je l'ai importée et je lui dis, décris-moi de la façon la plus détaillée possible cette image. Et on va voir ce qu'il nous dit. On va voir si les informations sont vraies jusqu'à où il y va en termes de précision. C'est des choses qui sont essentielles quand on mesure ce genre de fonctionnalité. D'accord, donc la réponse a été très rapide. L'image que vous voyez est une capture d'écran d'un site web. Un site web de vente par correspondance appelé ogarden.fr. D'accord, ça je n'avais pas eu l'information quand j'avais testé Bing Chat. Un fauteuil de jardin appelé Siesta, c'est vrai. Fabriqué en acier, en textilène, ok alors. Oui, c'est vrai. Il a remarqué la structure en acier et le dossier assise en textilène. Oh, alors il... Waouh. D'accord, donc il a pu voir que c'était un siège réglable sur 5 positions. C'est marqué ici. Il nous décrit l'image et puis c'est vrai, c'est correct ce qu'il dit. Alors là, je suis quand même impressionné. Franchement, je n'ai rien à dire. Il va très loin dans les explications et les détails. Maintenant, je vais prendre cette image, une échelle et je vais lui demander combien y a-t-il de barreaux sur cette échelle. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ce schéma, mais en tout cas, ce n'est pas 12 la réponse. On va faire la même chose avec ce Rubik's Cube. On va lui demander combien voit-il de facettes bleues. Bon là, je crois que je le fais beaucoup réfléchir. Ça fait un petit moment que j'attends. J'ai littéralement fait buger la conversation. On teste les limites de l'intelligence artificielle, j'ai envie de vous dire. Regardez, les conversations ici fonctionnent. Et celle-ci ne répond plus. Oh, d'accord. Ok, donc on a une réponse. Selon l'image qu'il m'a envoyée, je vois 4 facettes bleues sur ce cube. J'ai envie de vous dire, il a partiellement raison. Ici, il y en a 4, donc je comprends pourquoi il a dit cela. Il y en a 4 ici, il en reste 2 ici. Il rivalise quand même très bien Bing Chat. Et bon, on atteint quand même la limite. Cinquième chose qu'on pourra faire avec Google Bard, qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, je vais lui mettre un prompt qui lui dit de rédiger un email qui parle de ma newsletter. Un email, voilà. Là, par contre, on peut noter la réactivité. Par contre, là, c'est très semblable à ChatGPT 3.5 payant. Et pas gratuit, payant. Et c'est excellent. On a une bonne réactivité, mais imaginons que cet email, je veux le raccourcir. Je peux cliquer ici sur modifier la réponse, ce qui va nous permettre d'avoir des préférences. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus court, plus long, plus simple, plus familier ou plus professionnel ? Donc, si je mets plus familier, on va voir ce que ça donne. Et au moins, ça permet directement de ne pas dire, rentre dans le rôle d'un professionnel, etc. Mais directement, en quelques clics, refaire la réponse parce que ça ne vous correspond pas. Donc là, il nous sort de fou, plein de trucs, genre... C'est vraiment pour tester, c'est pas ce que j'aurais essayé. Mais on peut, encore une fois, le faire de façon plus familière. D'accord, bon. Vous avez compris le concept. On peut donc modifier la réponse simplement, ici, avec ce que l'on veut. Et si je la veux, par contre, plus courte, voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est déjà beaucoup plus court et c'est très sympa. Sixième et dernière chose qui change énormément, vous allez voir que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est qu'il y a une extension Chrome Google Bard. Alors, à quoi va consister cette extension ? Et est-ce que je peux vous la montrer ? La réponse est non parce que, pour l'instant, elle est seulement disponible aux Etats-Unis. En France, on ne peut pas. Pourtant, j'ai essayé de mettre un VPN et de faire des techniques un petit peu farfelues. Je n'ai pas réussi, malheureusement. En tout cas, je vais vous expliquer cette extension. Et Google le fait déjà très bien parce qu'ils ont fait une vidéo qui le présente. On a directement un plugin qui va permettre d'interconnecter toutes les applications Google. Google Mail, Gdoc, vous avez compris, tous vos Google Slides, YouTube, tout cela. Et on peut, par exemple, regarder, résumer des emails récents de telle personne ou telle personne. Et on a, du coup, quelque chose d'interconnecté et de centralisé. Et c'est ce que Google arrive très bien à faire. Et c'est la force de Google que ChatGPT n'a pas. Si, par exemple, vous avez plusieurs boîtes mail comme moi et que vous ne savez pas sur quelle boîte mail une personne particulière vous envoie un email, vous pouvez demander à Google Bard, il va directement tout trier pour vous et il peut vous résumer très bien l'email. Et ça permet de gagner du temps. Et c'est à ça que sert très concrètement l'intelligence artificielle en termes de productivité. Là, on peut voir qu'il y a directement des résumés YouTube. Enfin bref, des plugins qui sont parfois payants que Google va pouvoir démocratiser de façon gratuite. Et c'est leur force. C'est bien pour ça qu'on ne paye plus Word. Mais c'est ce petit élément qui va permettre de pouvoir connecter toutes les applications Google. Par exemple, moi j'utilise beaucoup de choses Google au quotidien, que ce soit Google Docs, Gmail. Voilà, rien que ça, je les utilise tous les jours, obligatoirement. Alors avec de l'IA, pourquoi pas ? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et juste avant de partir, n'oubliez pas que j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Il est totalement gratuit, il se trouve dans la description. Cliquez sur le lien, entrez votre email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Et des news comme celle-ci, je les partage en avant-première dans ma newsletter, la lettre IA Insiders. Donc peut-être que si vous auriez été dans ma newsletter, vous sauriez déjà tout ça. Je vois un email par jour à 18h15, partageant des news sur l'intelligence artificielle, des idées de business, des retours d'expérience, des outils d'intelligence artificielle. Alors pour ne rien louper, inscris-toi, le lien est également en description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.